Et on voit un peu ce que ça fait. C'est pas mal comparable, hein, les deux. Si on regarde juste la valeur comme telle... Oups, excusez, mauvais piton, là. Pour le pointant, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est un peu... Excusez. Bon, voilà. Alors, on voit juste un petit peu de différence dans la distribution que les GFR, les taux de filtration de la mérillaire, vont peut-être être un petit peu plus hauts. On voit une courbe un peu plus large. Donc, si on regarde la valeur comme telle, on ne verra pas une grande différence. C'est plus comme sur la valeur pronostique. Ici, ils ont regardé à Boston, donc, ils ont comparé dans Valiant. Le Dr. Madaf a parlé de cette étude-là tout à l'heure. On a en instance cardiaque post-infarctus. 14 500 patients, ils ont regardé la valeur de mettre dans des modèles multivariés le taux de filtration glomérulaire en utilisant MDRD versus la nouvelle formule. Puis, on reclassifiait beaucoup mieux les patients avec une meilleure valeur pronostique. Fait que surtout au niveau des études, puis peut-être dans la clinique aussi, ça va valoir la peine d'utiliser l'autre. Comme on a commencé à faire à l'Institut de cardiologie, on nous donne maintenant les deux. Les deux valeurs de créatinine, IDMS ou pas IDMS. Puis, on peut mettre ça dans notre formule, puis ça va nous donner le CKD-RBI. Maintenant, si on regarde, est-ce qu'il y a d'autres marqueurs qui nous permettraient de mieux déceler l'insuffisance rénale ou de la déceler plus précocement? Une de ces protéines-là, c'est le C-statin C, qui est un marqueur précoce d'une atteinte de la filtration glomérulaire, qui aurait une meilleure capacité diagnostique que la créatinine pour détecter l'insuffisance rénale plus précocement. Surtout, peut-être dans des contextes d'insuffisance aiguë, comme on va voir d'insuffisance rénale aiguë. En insuffisance cardiaque aiguë, la valeur pronostique du C-statin C, le taux de mortalité augmente à chaque tertile de C-statin C. En combinant les valeurs pronostiques du NT pro-BNP et du C-statin C, on améliore la stratification du risque. Donc, on a une meilleure valeur pronostique. Et même quand on utilise la troponinité, alors souvent, maintenant, dans les études, c'est de plus en plus voir ce que les biomarqueurs peuvent faire. On en a parlé hier. C'est sûr que c'est des limitations, mais c'est sûr que c'est une voie d'avenir. Essayer de faire de la médecine plus personnalisée en utilisant des marqueurs pour voir qui peut être aidé plus par certains médicaments ou par certaines technologies. Donc, quand on utilise le C-statin C, NT pro-BNP et troponinité, on a une meilleure valeur pronostique. Et chaque élément de ces biomarqueurs-là est important de façon indépendante et complémentaire. Parce que si on regarde le C-statin C, c'est la fonction rénale. Puis on l'a vu, il est plus puissant que la créatinine, peut-être plus précoce que la filtration glomérulaire. Le BNP, c'est pour l'augmentation de la pression intra-VG, le stress myocardique. La troponinité, c'est la mort cellulaire myocardique. Les trois, ils nous disent quelque chose de différent et d'important. Le C-statin C, pas juste la fonction rénale, ça pourrait être aussi un marqueur subclinique d'anomalie structurelle et fonctionnelle cardiaque. Peut-être même en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on pourrait l'utiliser aussi. C'est associé, l'augmentation du C-statin C à l'augmentation de la masse VG, la concentricité et indépendant des variables confondantes. Ici, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est mieux que le taux de filtration glomérulaire, ici, dans un contexte comme ça, parce que c'est sûr que tous les insuffisance rénaux vont avoir des changements au niveau de la masse ventriculaire gauche, entre autres, et peut-être le remodelage ventriculaire gauche qui est différent. Donc, aussi, le C-statin C est impliqué dans les processus athérosinérotiques. Hier, tout à l'heure, le Dr Mador nous a parlé que le syndrome cardio-rénal s'implique aussi des choses au niveau artériel, au niveau endothélial et athérosinérose. N-GAL, un autre nouveau biomarqueur, qui est le Neutrophil Gelatinase Associated Lipokaline. Je vous épargne les détails, mais c'est identifié originalement dans les reins de souris et les granules de neutrophil chez l'humain. Et ça, ça serait vraiment un des marqueurs les plus précoces d'insuffisance rénale, en exemple, en insuffisance cardiaque aiguë. Et c'est un marqueur d'insultes ischémiques ou néphrotoxiques dans des modèles animaux. Et on peut le détecter dans le sang et dans l'urine chez les humains très tôt après une insulte rénale. OK. Ici, on regarde quelques études, 150 patients, les prédicteurs du N-GAL élevé, en insuffisance cardiaque chronique. C'était la classe N-Y-CASHA, le CITATIN-C et le GFR. Donc, les deux étaient là, comme si les deux nous disaient quelque chose de différent, le CITATIN-C et le taux de filtration glomerulaire, dans un cas comme ça. Donc, peut-être que le N-GAL serait encore plus précoce que le CITATIN-C pour nous dire, « Oups, il y a une atteinte rénale qui est en train de se développer. » Puis ça, c'est une petite étude vraiment tôt récente. Maisel, vous le connaissez sûrement, c'est M. BNP. Alors, lui, il a regardé quand on met N-GAL, BNP, créatinine et taux de filtration glomerulaire pour prédire les événements cardiovasculaires dans un contexte au congé d'une insuffisance cardiaque aiguë. Puis le meilleur qui a ressorti, c'est N-GAL. Le BNP restait significatif quand même. La créatinine, non. Le taux de filtration glomerulaire, non. Ça fait que c'est intéressant. Et ici, c'est un... Maisel est impliqué aussi. Ça, c'était l'année passée. C'est un modèle où peut-être, dans le futur, on pourrait dire, notre patient arrive en insuffisance cardiaque aiguë, un BNP élevé. On donne des diurétiques ou d'autres thérapies. On voit qu'il y a le BNP du NU. Mais là, notre N-GAL commence à augmenter. Oups, il faudrait peut-être arrêter les diurétiques. Et ou donner des vasodilatateurs. Puis si on attend que la créatinine monte, on va peut-être être trop tard. Ça, c'est... En même temps, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont participé. C'est Anchor, qu'on avait écrit et soumis au FRSQ avec l'équipe de recherche à l'Institut de cardio et le Dr. Madan, on est faux. Et Simon et moi, de Dennis Simon, n'est-ce pas? On est en train d'écrire deux manuscrits. Puis on a même de la job pour des fellows, là, dans le futur. Alors, avec tous les marqueurs qu'on a mesurés ici, c'est juste un petit échantillon. Puis les filles de la clinique d'insuffisance cardiaque aussi. Merci beaucoup. Et dans les autres cliniques d'insuffisance, on est contents. On a vraiment réussi. On a environ 150 patients. Donc, on a trois groupes. Groupes 1 avec insuffisance cardiaque, qui sont systoliques, fraction d'éjection 40 % et moins, et présence d'anémie, définition internationale, moins de 120 chez les femmes, moins de 130 chez les hommes. Groupe 2, c'était insuffisance cardiaque, même chose, mais sans anémie. Et groupe 3, c'était des insuffisance rénaux, GF1 en bas de 60, taux de filtration glomérulaire en bas de 60, et fraction d'éjection préservée, pour ne pas que ça soit mêlé avec la dysfonction systolique, son impact sur les biomarqueurs. Si on regarde les patients qui ont de l'anémie versus des insuffisance rénaux, bien, ils ont le même taux de filtration glomérulaire. Alors que ceux qui n'ont pas d'anémie, évidemment, ils ont des taux de filtration glomérulaire beaucoup plus élevés. En fait, on s'attendait à ça, parce qu'une des principales causes d'anémie dans l'insuffisance cardiaque, c'est la dysfonction rénale, même si ce n'est pas entièrement ça. Puis là, on a nos marqueurs dont on vient de parler. Et si on regarde, bien, effectivement, peut-être qu'ils semblent stratifier mieux, hein, que... En tout cas, il y a une séparation qui se fait, qui n'est pas visible vraiment tant que ça ici. Et cet attencé, lui, il ne fait pas de la différence entre l'anémie et la dysfonction systolique, et l'absence de dysfonction systolique et l'insuffisance rénale. Alors qu'en gal, lui, il a vraiment quand même une répartition différente entre les trois groupes. Fait que oui, ça semble un marqueur intéressant. Je ne vais pas trop m'étendre en détail, parce qu'ici, on veut se focusser sur la fonction rénale, mais on a mesuré plein de choses. L'interleukine pour l'inflammation, l'ostéopontine, et puis là, je vous ai mis ceux qui sortaient significatifs. Il y en a d'autres qui sont significatifs, il y en a d'autres qui ne sont pas significatifs entre les trois groupes, mais l'ostéopontine, qui est un nouveau marqueur très intéressant au niveau du remodelage vasculaire, cardiaque et dans plein d'autres organes, et qui est impliqué beaucoup dans la fibrose. Puis je pense que ça va devenir un marqueur intéressant en insuffisance cardiaque. Encore là, une belle gradation ici, des marqueurs plus connus de remodelage, l'aldostérone, la NT-ProBNP, qui, quand même, s'est différenciée entre les trois groupes. On voit une gradation. On l'a vu dans nos modèles tout à l'heure. C'est bon. Parce qu'on se demande aussi que ceux qui ont de l'anémie ont un moins bon pronostic que les autres. Mais la question, c'est pourquoi. C'est une des questions qu'on va essayer de répondre avec les résultats de cette étude-là, qu'on a maintenant, et qui sont en train d'être analysées de façon plus approfondie pour compléter l'écriture des manuscrits. Les troponines positives, on sait que c'est un marqueur important. Si un patient arrive avec une troponine positive, il va finir moins bien. Si elle redevient négative, son pronostic est amélioré. Et on voit ici encore une différence entre les trois groupes. Je vais essayer de vous passer ça plus rapidement pour vous dire que quand on fait une imagerie, ça, c'est un autre volet de notre recherche aussi, et puis j'espère que plein de gens seront impliqués avec nous encore une fois. C'est des questions très importantes. Le projet est subventionné par les IRSC. C'est un projet pancanadien, puis il y a la Finlande qui participe. Moi, je suis responsable avec l'ISA en Ontario du projet 1A. Oups, pardon. Ici. Et puis, les questions qu'on se pose, en gros, dans ce projet-là, c'est quel est le rôle de l'imagerie avancée dans l'insuffisance cardiaque? Ça vaut-il plus la peine de faire des résonances ou des paticanes aux insuffisants cardiaques que, par exemple, dans la cardiopathie ischémique des Mibis ou, par exemple, ici, quand on cherche la cause de l'insuffisance cardiaque, un écho ou une résonance? Ça vaut-il vraiment la peine de changer de quelque chose à faire la résonance? Donc, bonne question. Et l'angéographie versus le CT des coronaires est une sous-étude qui est déjà connue des IRSC et qu'on a déjà un funding pour débuter, qu'on a déjà commencé, c'est sur la fonction rénale dans le cadre de tout ça et les biomarqueurs. Fonction rénale, biomarqueurs et imaginer, utiliser dans l'insuffisance cardiaque. Puis, en même temps, on a des outcomes. On va regarder les événements jusqu'à deux ans dans cette étude-là. Ça fait qu'on va pouvoir tous regarder nos biomarqueurs avec les événements qu'on aura mesurés.